DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. ...municipaux. Eh bien, ces stades ont été initiées par l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, construit également, il y a des ces stades qui sont finis, mais d'autres qui n'ont. Des ces stades sont finis. Nous avons notamment le stade municipal de Baroumou, mais dont l'État n'a pas encore récupéré, parce que l'État justement devait restituer les fonds à ces entreprises, à ces firmes, qui ont complètement fini les travaux. Mais ce stade est encore au cœur des disputes. Le cas échéant, c'était avec le bourgomestre de la commune de Baroumou, ancien entraîneur, le coach Guillaume Irunga, qui pose encore un problème. C'était pour l'enterrement d'un des léopards judo effectué. Eh bien, on va d'abord suivre cet élément. On regarde cet élément, on se retrouve juste après pour analyser. Des immondices, constitués en majeure partie des préservatifs et des débris de bouteilles, mais aussi le tatami sur la pelouse naturelle. Bref, l'insalubrité, voilà les constats faits par le délégué de l'entreprise New Sotem, 48 heures après l'organisation des funérailles du judo Kam Mambou Vassa, au stade municipal de Baroumou. Nous avons constaté que la pelouse a été terriblement endommagée, et il y a des équipements électromécaniques. La tondeuse a été utilisée par des inconnus, qui ne sont pas habilités, qui ne connaissent même pas comment manipuler la tondeuse. Chose étonnante, l'auteur moral de cet acte n'est autre que le bourgomestre Guillaume Irunga, entraîneur de son état, censé protéger cet édifice, dans la mesure où le pays accuse un sérieux problème des infrastructures. Fort malheureusement, l'homme qui a même été dans le stade technique des léopards a agi en gangster, en ordonnant même la destruction méchante. Et curieusement, nous arrivons, nous trouvons qu'il y a eu un sabotage systématique du terrain par le bourgomestre, et c'est le chef de l'état qui nous a donné le mandat de pouvoir réhabiliter, parce que le stade est en réhabilitation pour recevoir le jeu de la francophonie. Déjà, l'entreprise New Sotem entrevoit saisir les autorités compétentes afin que justice soit faite. S'il a besoin du stade, que l'état puisse nous remettre dans nos droits, qu'on nous paye. Si on nous paye, je ne crois pas que demain, il nous verra encore. Nous, nous sommes là pour construire. Il a brandi une lettre que nous, nous n'avons jamais vue, qu'on n'a jamais reçue, soi-disant que le ministre des Sports a adressé, lui a donné une lettre, lui a donné, lui a attribué le stade. Et nous demandons maintenant à l'autorité compétente de pouvoir nous remettre dans nos droits. Le prochain jour risque d'être coché mardesque pour le numéro 1 de la commune de Barumbo, car l'état des droits, prôné par le chef de l'État, Félix Tchisekeli Chilombo, ne pardonne pas à tout celui qui viole les lois du pays. Signalant tout de même que le gouvernement congolais est encore redevable vis-à-vis des entreprises qui ont construit ces édifices, en l'occurrence New Sotem, NG Construct et Klaroff. Dans les dossiers des stades, j'ai vu les boucoumesres de la commune de Barumbo donner les instructions pour qu'on puisse ouvrir les stades. J'estime qu'il y a l'autorisation. Les boucoumesres se cachent derrière la lettre du ministre. Le ministre n'a pas demandé à M. Guillaume Lungakon, d'utiliser les stades au profit de jeunes de la commune de Barumbo. Un stade est utilisé par l'organe technique. Les ministres ont demandé aux gestionnaires du stade si on pouvait mettre le stade municipal à la disposition des jeunes qui pleuraient l'un de l'heure, qui n'est pas une mauvaise chose. Ça, c'est la lettre du ministre. Les ministres n'ont pas autorisé à M. Guillaume Lungakon de commencer à utiliser le stade, de casser et de mettre de nouveaux cadenas et que les stades soient au profit de la jeunesse de Barumbo. Même si ce stade doit bénéficier de la jeunesse. Est-ce que c'est les boucoumesres, c'est le service de sport de la commune, en complicitant avec l'organe technique du football congolais, après une autorisation du ministère sur l'autorisation ? Parce que les boucoumesres ne relèvent pas de la compétence du ministre. Un boucoumesre est sous l'autorité du gouvernement de la ville de Kinshasa et de manière paricochée par les ministères de l'Intérieur qui gèrent toutes les personnes parce que c'est les représentants de l'autorité dans la commune. Donc, je vois que c'est une usufance de qualité de la part du boucoumesre et de la commune de Barumbo, l'entraîneur Guillaume Ilunga, de donner l'autorisation parce que seule la justice a le pouvoir de demander aux 16 personnes. Et ce n'est pas les individus du quartier qui cassent, c'est la justice qui vient casser. Et après constat, après ton dossier, il a donné les injonctions de cassé sur base de quels documents ? Sur base de quels jugements ? Sur base de quelles instructions ? Ça, c'est l'usufance du pouvoir. Il ne pouvait pas. Mais aussi, l'autre question, ce qui est, l'entreprise sautait à construire le stade. L'État a la dette. Ça, c'est connu. Ça, c'est connu. Maintenant, c'était à l'époque du gouvernement et de la législature passée. Matata est parti. Le chef de l'État aussi est en Kabila et il a même inauguré ce stade. Les choses ont sensiblement évolué. Ce qui est sûr, l'État doit sortir de l'argent. Ce qui est aussi sûr, l'État doit profiter aux jeunes de la commune de Barumbo. Maintenant, il est sûr que les dossiers puissent évoluer. Mais dans ce dossier, il y a Sotem qui organise. Il y a Sotem qui fait, par exemple, aujourd'hui, avec Sotem, avec NGT, ensemble, si vous voulez, par exemple, qu'il y ait un tournoi des jeunes au stade, si vous allez consulter les gestionnaires, les gens qui gèrent au quotidien de l'entreprise Sotem, ils organisent, ils octroient cela, moyennant quelque chose, moyennant ceci. Le problème, c'est à ce niveau-là. Comme c'est aujourd'hui, puisque ce thème est censé récupérer ses frais, l'État ne l'a pas encore donné. Donc, actuellement, nous allons dire que le stade appartient à Sotem. Madame, je voudrais... Non, le stade appartient à l'État, mais l'État n'a pas encore repris le stade. L'État doit faire un rapport entre les mains de l'entreprise qu'il a construit. J'ai une réunion, s'il vous plaît. L'État n'a pas encore récupéré le stade, parce que l'État n'a pas encore fini le contrat qu'il est lié avec l'entreprise qu'il construisait. Madame Arlette, vous êtes là. Au fait, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est... Je vais appeler ça le gamstérisme. Je suis désolé. Quelqu'un qui a même été dans le staff technique de l'équipe nationale à se comporter de la sorte. Je ne veux pas dire que c'est un envieux, parce que ce n'est pas un comportement qui date d'aujourd'hui. Ça, ce sont des tentatives réussies. Il a pris... Mais il le fait en tant que gouverneur. Madame Arlette, j'ai su... Il parle au nom de la GES, mais il doit bénéficier de ce staff. J'ai suffisamment d'éléments sur ce dossier. J'ai suffisamment d'éléments. Donnez-moi juste 3-4 petites minutes. Je vous donne 3 minutes, parce qu'il y a le droit. Je crois qu'il n'y a pas de problème. J'ai avec moi ici la lettre du ministre Lamo Sumbayokitengue, qui saisissait le ministre des Budgets, sollicitant le frais pour que le stade revienne à la jeunesse. Le stade, il n'y en a pas que Barumbo. Il y a Matete, il y a Delvaux. Parce qu'aujourd'hui, le Baudoumès de Bandal ne réclame pas le stade in-nationnel de Bandal. Et Guillaume, il m'a set up la poitrine parce qu'il y a des Congolais. Je suis désolé. Parce que le stade est fini. Je suis désolé que lui sape l'autorité du chef de l'État. Ça, c'est manqué du respect. Crachez sous la pompe de main du chef de l'État. Parce que Fatih demande aux Congolais d'aider à ce que le Congo soit construit. Je parlais de Kinshasa sans trou. Mais s'il y a des Congolais de bonne volonté qui aujourd'hui préfinancent à Bandal, c'est un blanc qui s'est contenté de ne construire qu'avec le peu que l'État a donné. Mais les Congolais et à Matete, à Delvaux, autant qu'à Koubarumbu, ont préfinancé. Ils ont travaillé. Vous avez la lettre de Marcel Amos Sumbayokitengue qui a saisi le ministre des budgets. À son arrivée, l'actuel ministre, le jeune Serge Kondetimbo... Un ministre n'est pas jeune, il est ministre. Oh, ça fait quoi ? Il a dit, mais c'est le ministre. Il est jeune, il n'est plus jeune. On vient sur le débat. 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 C'est un processus de mise à disposition de trois stades municipaux de Bandalou, Bandalou, Bangoumbo, Ngalé, Marbin, Zadelvaux et Matete à la population de Kinshasa. En effet, ces infrastructures sportives destinées à la jeunesse sportive de notre capitale restent depuis la fin des travaux sous le contrôle des entrepreneurs, faute de paiement. Ça, c'est le ministre actuel des sports. Il ne s'est pas arrêté là. Il a encore saisi le ministre du budget pour sollicier que cela soit décompté. Qu'est-ce que Guillaume Ilunga a à saper le pouvoir du ministre des sports ? Qui n'a autorisé que le funérail ? Non, non, mais c'est à demander. Et puis, la lettre du ministre n'a pas été destinée à M. Guillaume Ilunga. Le ministre a sollicité la bonne foi de ce thème pour mettre pendant 48 heures, je crois bien, pendant 24 heures, le stade à disposition des jeunes. On voit que c'était un international judoka qui pouvait être aussi honoré autant que les léopards. Le football autant que, autant que... C'est pour ça que le ministre a été touché par la démange des jeunes de Bandalou qui fait profit aujourd'hui à M. Guillaume Ilunga. Vous avez vu comment il fait des structures... Mme Arlette, laissez-moi chuter, chuter. Vous avez vu comment il sape le travail des autres ? Mais il y a un moment, qu'est-ce qu'il a déjà fait ? Qu'est-ce qu'on peut voir de visible depuis autant des temps qu'il a passé ? Rien de visible. Il a envie de ce que les autres ont fait. Il a commencé à envier de gérer ce stade. Et je suis désolé qu'aujourd'hui, il nomme un colonel comme gestionnaire de sécurité. Ce n'est pas possible. Je pense que le ministre des sports est en train de nous suivre. Je pense que le premier ministre nous suit, le chef de l'État nous suit. Il ne faudrait pas qu'on décourage les Congolais qui accompagnent la pensée du chef de l'État. Ce sont des messieurs aujourd'hui, ceux du pays, qui vont être découragés par un certain Bougou. Je suis désolé, permettez-moi les mots. Il a été entraîneur. Il a été entraîneur. Mais justement, permettez-moi également d'être entraîneur. Il le fait en tant que... Il le fait en tant que... Il le fait en tant que... Il a permis de permettre à ce que... qu'on organise les funérailles sur une pelouse synthétique. Comment ? Il connaît la durée, la force. Il sait que cette pelouse est fragile. Je suis désolé. Charles Massoudi, la logique est claire. Il a déposé une lettre. Mais c'est le ministre qui a sollicité. Pourquoi ce thème n'a pas autorisé ? Et puis, puisque les funérailles se sont déroulés... Oui, le problème. La demande, c'était seulement pour les funérailles. Les funérailles se sont déroulées... Allez-y, bon, aujourd'hui, il y a un... Je suis content que les techniciens, le bon technicien qu'il y a ici, chez Télé 50, nous a proposé cette lettre-là. Regardez. Moi, je doute même... Je doute fort que cette lettre-là soit venue du ministère d'espoir. Le ministère n'a pas réagi. Jusque-là, on est en plus de 40 ans. Attendez, attendez. Attendez. Vous n'avez pas réagi. Vous voyez là qu'ils aient des réceptions. Mais justement, le ministère, puisque le ministère n'a pas démenti. Vous voyez ? On sous-encentre, c'est l'autre. Transmis, copie pour information. Où ? Monsieur le commissaire provincial. Et après, Bourgoumès, la commune, la lettre est envoyée à qui ? Monsieur le directeur général de la société, New Southam. Mais là, vous voyez, l'acquisition de réception, c'est une seule copie de réception. Alors que la lettre, c'est en fait une seule copie qui est arrivée. Donc, l'entreprise à laquelle on a envoyé la lettre n'avait jamais reçu la lettre, mais M. Guillaume Elunga est passé à l'action, alors qu'on ne lui a pas envoyé la lettre. Il n'y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a de l'an. On peut peut-être vers le haut. Déjà, on dit le samedi 23 janvier. Le samedi, vérifier le calendrier. Il n'y a pas de samedi 23 janvier. Il n'y a pas de samedi 23 janvier. Ce n'existe pas. Montez. Il s'agit bien du ministère des Sports. Donc, les ministères qui connaissent... Vous avez parlé. Vous avez parlé. En termes de sport, voici la personne pour laquelle on voulait mettre le stade à disposition de la commune ou je ne sais pas, de la jeunesse. On dit à cet effet, pour honorer la mémoire, pour sa mémoire loyale, rendre la nation en tant que l'un des léopards, déjà léopards mal écrits, des léopards de l'équipe nationale de judo. Ça se comprend. Un léopard, c'est qui ? C'est lui qui presse dans l'équipe nationale. Les léopards de l'équipe nationale de judo. Ça veut dire que ça, c'est une lettre. Moi, je ne vois pas le ministre Sergé signer une lettre pareille. Je ne vois pas. Je ne vois pas le ministre Sergé. Entre nous, entre nous, entre nous, c'est lui qui presse pour l'équipe nationale. Comment on peut être des léopards de l'équipe nationale de judo ? Ça veut dire quoi, finalement ? Rétons dans la logique. Dans la logique, c'est que le ministère non plus n'a pas démenti cette lettre, n'a pas régné cette lettre. Donc, on sous-entend, entre guillemets, que ça ne pourrait pas passer. M. Guillaume, il y a 20 mois, 20, dans ce qu'il a fait, que vous pouvez aussi voir cette lettre de Manti, parce qu'il a brandi, voyez cette lettre. Où est-ce que le premier ministre ou le président de la République, dans cette lettre, a parlé ? Parce que lui, en lisant sa lettre, parce qu'il pensait que ça référait à un secret pour lui. Si vous savez, le chef de l'État, le premier ministre, où est-ce qu'on a dit, où le chef de l'État a parlé, où est-ce que le premier ministre a parlé ? Et quand il parlait, il dit qu'on lui a donné, oui, l'ordre de pouvoir casser. Et il a fait, vous avez suivi, je n'ai pas les images, comment il est en train de donner l'ordre qu'on puisse casser ? Mais soit on se riez. On a suivi, à travers le ministre de... par l'entrepreneuriat, qui est l'ancien gouverneur du Nord, qui vaut, Julien Paloukou, de l'industrie, à qui le chef de l'État veut donner une mission durant les 5 ans, de pouvoir créer 5 jeunes millionnaires congolais. On a la possibilité de trouver, de créer 5 millionnaires congolais. Donc, si on payait les 3 millions et plus qu'on doit à cette entreprise, donc le chef de l'État aura déjà un premier jeune millionnaire congolais. Pourquoi M. Guillaume Ilunga, il sait comment il est devenu, Bourgoume, c'est de la commune de Baroumbo ? Eh bien, bien sûr. Bien sûr. Mais il est, c'est ça, vous voulez que vous, vous sachiez bien ? Pourquoi veut-il mettre les bateaux, les bateaux plutôt dans les roues ? Oui, il le sait bien. Au moins, qu'il accompagne le chef de l'État à pouvoir payer les dettes de ses entrepreneurs congolais. Déjà que lui-même, il a dit, il a giré devant les Congolais qu'il voulait faire des Congolais, de ses compatriotes, des millionnaires. Il y a une occasion, là, pour ce que l'État ne va pas en faire. Donc, déjà, vous savez le cas du stade municipal de Bandane ? Vous savez combien on demande ? Alors que les travaux avaient déjà commencé. Pour qu'on en finisse, c'est plus de 5 millions qu'on est en train de demander. Entre nous, ce stade-là a été construit par ce thème. Aujourd'hui, aussi, on va en revenir. Mais tout ce que génère ce thème actuellement, c'est dans les comptes, s'il vous plaît, dans les comptes des dettes à rembourser, parce qu'il est en train de gérer aujourd'hui. Ça veut dire que si moi, je veux, par exemple, organiser un tournoi de jeunes dans ce stade, Madame, je ne veux pas que je termine, je ne veux pas que je termine, je ne veux pas que je termine. Ça, c'est depuis 2020. Bien avant 2020, il y avait cela. Alors, les frères régénérés, pour rembourser la dette, ça entre dans quelle catégorie ? Entretien du stade, aujourd'hui ? La maintenance. La maintenance. Dans la convention, c'est prévu. La maintenance. Ce thème est là juste pour garder le stade à l'achat, en attendant que l'État congolais puisse donner pour se rembourser. Donc, si on laissait ce stade, c'est comme, c'est quand ils sont entrés, la pelouse avait déjà poussé. Elle avait poussé parce que depuis 2020, ce stade n'est pas opérationnel, compte tenu des mesures édictées par le gouvernement congolais. Relatifs à la COVID-19. Mais eux, ils ont été là. On comprendait que c'était un léopard, il y a des mesures exceptionnelles. On peut plairer un léopard, mais on ne plaire pas un léopard. Après la fête, après avoir plairé un léopard, on y retrouve des préservatifs. Ça veut dire que, je suis désolé qu'on nous ait présenté des gens qui devaient assurer la sécurité. Je vous révèle que les groupes électrogènes ont été utilisés par des personnes qui n'ont rien à voir. La tondeuse. Qui n'ont rien à voir avec la technique. La tondeuse également. On n'est pas dans une chorale. C'est comme si M. Guillaume Ilunga avait prémédité déjà de pouvoir gérer ce stade. Déjà que, vous savez qu'avec la COVID-19, on n'a plus la possibilité de plairer les gens dans des communes pour donner un peu de... Ça, c'est un autre problème. Oui, bien, le vrai problème, c'est qu'avait-il reçu la mission de M. Serge Gekonde ou de M. Samaloukonde ou du président de la République de pouvoir casser le stade municipal de Baroumbou comme il a prétendu. La lettre est là. C'est ce document qui a donné mission à M. Guillaume Ilunga d'agir comme s'il était un commis de justice. Parce que là, on a juste demandé, sollicité. L'entreprise n'avait pas encore répondu. M. Guillaume Ilunga est passé avec des gens sans qualité comme nous. Vous l'avez vu, habillé, enténié, gauche, ou de la mobilité. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, déjà l'intention qu'il avait. S'il vous plaît, aujourd'hui, on conçoit que le deuil est passé. Ce thème doit, en principe, récupérer ce stade. Oui, je crois que les amis se sont déchaînés à raison. Il faut apaiser les esprits. Je pense que M. Guillaume Ilunga a usurpé seulement la qualité. Si vous voyez le scénario, le scénario plutôt, la scène, la situation. Quand vous voyez le montage au niveau de cette commune, vous allez comprendre que M. Guillaume Ilunga a usurpé la qualité. L'outil relève de la compétence du boucoumestre et du gouverneur de Kinshasa. Il ne peut recevoir les ordres que du gouverneur. Mais, par des services, il peut collaborer avec le ministère du sport. Et dans cette lettre, M. Guillaume Ilunga a été ampliataire. La lettre était destinée à la société. Et si le ministre du sport, qui a le pouvoir de nommer, estime que je dois demander, parce qu'il y a encore une situation qui existe, les lettres évoquées par les amis estiment clairement qu'il y a encore un dossier entre l'entreprise qui a construit et l'État pongolais. Le stade appartient à l'État, mais le stade n'est pas encore remis à l'État parce qu'il y a encore un litige qui existe entre les deux. Je crois que M. Guillaume Ilunga est tombé dans l'infraction de la destruction méchante. Il est allé détruire une destruction de ce qui existait. Et je pense qu'on doit lever cette situation de flou qui existe. Les espaces habilités doivent normalement se saisir du dossier. Parce qu'une situation est vraie, le stade doit bénéficier à la jeunesse et à la comité de Baroum. Il faut qu'il y ait des arrangements. Une situation, ce qui est vrai, c'est que les pays doivent payer. Mais c'est ça que je vous ai dit. Il faut que toutes les parties se mettent autour d'une même table, qu'on trouve une solution. Parce que certaines réclamentes son argent. La jeunesse a raison. Elle réclame aussi l'infrastructure. Parce que depuis qu'on a construit jusqu'à aujourd'hui, je comprends, Guillaume Attaud, que la jeunesse fait pression qu'il récupère le stade. Mais ce n'est pas de cette manière. Il faut respecter les règles de l'art. Aujourd'hui, les ministres qui se sont succédés au ministère des Sports ont reconnu que le stade n'est pas encore entre les maîtres de l'État, bien qu'inauguré par Joseph Kabila. Maintenant, il faut évoluer. Qu'est-ce qu'on fait ? Que le parti se retrouve autour d'une même table ? Parce que la jeunesse ne doit pas attendre le temps pour profiter de ce stade. Et l'État ne doit pas aussi négliger ses dossiers pour mettre l'entreprise qui a construit dans ses droits. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de ce stade. Les services qui doivent se mettre autour d'une même table pour traiter les dossiers, je vois les ministères du budget, les ministères des Sports et l'entreprise. Qu'on trouve une solution. Si on estime qu'on ne doit pas payer la totalité, qu'on doit payer une partie, qu'on donne l'échéance avec d'être fermé, comme ça l'entreprise va céder l'infrastructure entre les maîtres de la population. Et c'est parce que la situation qu'elle connaît la commune de Baroumbou aujourd'hui risque d'être la même situation que les autres communes où les stades municipaux sont construits, que les jeunes se saoulent. Parce que le cas de la commune de Baroumbou risque d'être à une jurisprudence pour les autres communes. Et c'est le moment que l'État doit intervenir. C'est le moment. La lettre sortie du ministère des Sports, oui ou non, dès lors que la lettre porte la sélecture du ministre, cette lettre, et que le ministère n'a pas encore émis cette lettre, c'est que c'est une lettre authentique. Et le ministre... Grave. Oui, ben, ça c'est l'administration. Je pense qu'on va corriger. Je crois que les erreurs ou la faute, c'est un mot français qui existe dans l'électionnaire. Quand tu n'es pas sain, on est fait. Le gros problème ici... C'est le ministre, c'est pas une chaîne d'administration. Non, non. C'est toute une chaîne. Le plus grand problème aujourd'hui... Le plus grand problème aujourd'hui... Le plus grand problème aujourd'hui... Oui, mais... A fait signer quand même un premier que c'était pareil. Je ne suis pas contre ce que je suis en train de dire. Rélévons ce qui est à relever, et mettons-nous sur ce qui est essentiel. La lettre sortait du ministère des Sports. Le ministre n'a pas demandé à Guillaume Descassers, le ministre a demandé à l'entreprise. C'est ce qui est essentiel. Si vous pouvez mettre à la disposition des sportifs de Barungou, le stade, pour plairer l'un de l'heure. Et on ne pouvait pas s'en rendre plus à l'intérieur pour prendre des dispositions en tant qu'autorité municipale. C'est ce qui est essentiel. Vous ne pouvez pas ramener les débats sur l'intérieur pendant... Non, 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 on est évolués ! Non, 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 on est évolués ! Calme, calme, papa ! Dans la critique... Calme, calme, calme ! Calme, calme ! M'intérêt pour vous ! Calme, non, non ! Non, non, s'il vous plaît ! Messeuchel Massoudi ! Messeuchel Massoudi ! Messeuchel Massoudi ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Messeuchel Massoudi ! C'est lié de la critique de compétence d'autantivité ! Exactement ! Je ne suis pas contre ce que vous dites ! Oui, parce que... Pour messeuchel, je serai... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on reste dans les principes. Nous ne sommes pas, ce n'est pas un plateau politique où les gens doivent prier et tout ça. Non, non, on reste dans la politique, c'est-à-dire permettre aux téléspectateurs de comprendre ça que nous sommes en train de faire. Parce que si nous entrons dans un débat comme si nous étions à la tête, nous étions à la tête, ça devient un peu compliqué. Il n'y a pas tort, mais l'essentiel dans ce débat, c'est de faire comprendre à l'opinion que M. Guillaume Ilouma, entraîneur et souter de la Kikofa de son État, Goukoumètre de la Commune, a usurpé la qualité. C'est ça. Il a commis l'impression de la destruction méchante. Il n'a pas suivi l'ordre du ministre comme service de collaboration. Le ministre de l'Espagne n'est pas autorisé parce qu'il relève de la compétence du Goukoumètre, plutôt du gouverneur de la ville de Kinshasa. C'est ce qui est essentiel. Vous comprenez ? Et je pense qu'aujourd'hui, les services habilités de se mettre debout, calmer les hémorragies, appeler toutes les parties sur la table. Qu'est-ce qu'il faut ? L'autorité doit comprendre que l'Espagne doit profiter à la jeunesse de la Commune. Mais qu'est-ce qu'il faut ? L'Etat fut à la Niongou. L'Etat doit payer. Le nœud du problème. Oui, mais l'Etat doit payer. Je suis à la Niongou. L'Etat doit payer. Mais la manière de payer aujourd'hui, c'est d'inviter la personne. Nous sommes à combien d'années depuis la construction du stade ? C'est quand même trop. Permettez à cette entreprise de prendre l'argent, de créer d'autres choses, c'est un acte de la table, c'est tout le monde, c'est tout le monde, c'est tout le monde. Avec le ministre Denis Kamay-Tchimboum, en 2016, ça fait 6 ans. Nous sommes en 2021, 5 ans. 5 ans, mais nous tendons vers 6 ans. Oui, ça fait 6 ans. 2007, 2022. 2007, ça fait 6 ans. Je soutiens qu'il y a l'interprise de l'Ontario. Aujourd'hui, la gérison doit utiliser. L'Etat doit payer. Je soutiens le droit. Madame Arrête, ça fait 4 minutes et qu'il ne parle pas. Alors, ce qui est clair, on voit que les choses sont dessus parce qu'il y a les dossiers avec le Mazembe. Le dossier qui est clair actuellement, c'est que l'Etat a foutu à Niongho ce terme à Kende, comme ça va sur la stade. C'est quoi que vous pensez à Guillaume-Hilunga, c'est quoi que vous pensez à Cuginane, c'est quoi que vous pensez. C'est quoi que vous pensez à Cuginane, c'est quoi que vous pensez à Cuginane, c'est quoi ? Le nom est coroné, vu qu'on est coroné. Vous l'avez déjà dit, vous l'avez, vous l'avez déjà dit. Qui ne cherche pas l'électorat, c'est... Vous l'avez, vous l'avez déjà dit. Alors, si on doit aujourd'hui, on doit aujourd'hui, ça c'est ça. S'il te plaît, s'il vous plaît, les jeunes ont dit, s'il vous plaît, on n'entend pas notre place. Alors, on va donner l'engagement. Voilà, nous sommes de retour et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de continuer à faire confiance à votre chaîne DMTV et nous espérons en tout cas que ce sujet vous aura plu. Et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.